Professeur Chim Sédine Chitour, bonjour. Bonjour. Alors, avec les manifestations pacifiques des Algériens de ces derniers jours, qui aspirent au changement politique profond, comment aller vers ces changements pour une nouvelle République ? Professeur Chitour, Deuxième République. Là, vous sautez directement la conclusion. Si vous permettez, je vais essayer de faire un peu une introduction. Une introduction pour dire qu'effectivement, ce qui se passe actuellement est exceptionnel. en ce sens que beaucoup de pays nous ont envie d'avoir en quelque sorte dans le calme et la sérénité donné notre point de vue sur le mouvement en quelque sorte qui devrait amener normalement à de nouvelles élections. Bien, ceci étant dit, cela ne veut pas dire qu'il faut continuer de cette façon et le moment est venu, me semble-t-il, d'essayer de faire un point de situation. Le gros problème que nous avons, c'est que d'une certaine façon, nous n'avons pas été des honnêtes courtiers en ce sens qu'il faille dire voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait et voilà pourquoi il faut un changement. Donc dans ces conditions-là, il y a quand même honnêtement, me semble-t-il, des choses qui ont été faites par les gouvernements successifs depuis 1999, notamment dans le domaine du système éducatif, ce qui m'intéresse. Mais évidemment, là, il y a beaucoup de choses à dire. Si c'est au niveau de la massification, beaucoup de choses ont été faites. Mais au niveau qualitatif, il y a encore des choses qui doivent être faites. Donc, il me semble qu'il faut, en quelque sorte, être pondéré. Des choses ont été faites, des choses n'ont pas été faites. Des anomalies sont à dénoncer. Il faut le dire aussi, si on veut avancer. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer à gérer le pays au XXIe siècle avec des réflexes du XXe siècle. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette expression populaire massive que le peuple est en train de s'approprier la chose politique ? Professeur Chetou. Je crois que, honnêtement, nous avons tous été surpris et agréablement surpris par la prise de conscience, en quelque sorte, de toutes les catégories sociales du pays. Et niveau de maturité de notre jeunesse. Aussi bien la jeunesse, comme je disais dans un article, de 7 à 77 ans, tout le monde s'y est mis. Non pas d'une façon brutale, que l'on nous prête d'ailleurs, dans les chancelleries occidentales et moyennes orientales, on ne parle de l'Algérie que quand ça saigne. Et quand ça marche bien, on est étonné. Et on se dit, attention, ça ne va pas durer. Les Algériens, c'est des violences. Ce n'est pas vrai. La violence nous avait été imposée, comme vous le savez, pendant la nuit coloniale, et c'est un réflexe tout à fait humain. Ceci étant dit, depuis 30 ans, depuis 88, il y a eu quand même l'Internet, il y a eu les nouvelles technologies, il y a, d'une certaine façon, une prise de conscience de la jeunesse, qui fait que, maintenant, on ne peut plus dire à la jeunesse, voilà, il faut faire ça. Non, il faut convaincre. Le gros problème de nos gouvernements, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie. On ne sait pas parler aux jeunes. Nous avons des jeunes qui sont branchés sur le 21e siècle. Ils sont branchés sur les nouvelles technologies du savoir, sur l'économie de la connaissance, sur le NBIC, la nanotechnologie, la biologie, l'intelligence artificielle, la communication. on ne peut pas les traiter de cette façon-là. Donc, il faut changer de fusil d'épaule. Il faut changer de paradigme. Il faut tout changer pour qu'on puisse continuer à faire en sorte qu'on donne du rêve aux jeunes. Ce n'est pas le cas actuellement. Nous avons dépensé près de 1 000 milliards de dollars depuis 1999. Des choses ont été faites. mais dans le domaine social, nous n'avons pas créé de richesses. Ça, c'est un problème. C'est vrai que nous avons construit 4 millions de logements. Il faut le dire. C'est vrai que nous avons 10 millions d'élèves. C'est vrai que nous avons 1,5 million d'étudiants. Mais l'aspect qualitatif est absent. Personne ne vous parle de l'acte pédagogique, de la performance. Et même, je dois dire, la performance des jeunes n'est pas mise en exerbe pour donner des modèles. À la télévision, vous voyez plus des matchs de foot. Vous voyez plus des émissions de variété que des émissions scientifiques. Quand les jeunes ingénieurs ont réussi à mettre un satellite dans l'espace, personne n'en parle. Et pourtant, c'est une prouesse technologique. Quand des jeunes de Polytechnique ont fait un concours international, ils ont eu la troisième place à l'échelle mondiale en robotique. Personne n'en parle. Il faut que ça change. Place à l'intelligence, encore une fois. Et petit à petit, tous les satrapes, tous ceux qui mangent au ratelier de la République vont disparaître parce que c'est le neurone qui sera à l'honneur. Nous avons fait une merveilleuse révolution. Mais c'était au 20e siècle. Ce qui doit nous rester de la révolution, ce sont les principes de base de telle façon à créer une nouvelle révolution, une autre révolution de novembre mais avec les outils du 21e siècle. Mais justement, aujourd'hui, on parle de changement, changement profond du système actuel, aller verser changement pour une nouvelle république. Comment faire ? Professeur Chetour, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Dieu me témoigne que depuis plusieurs années, même en 2014, bien avant 2014, j'avais dit que le moment est venu d'une alternance sereine. Et j'avais pris comme exemple plusieurs hommes d'État qui ont passé la main au sommet de leur gloire. J'avais parlé, évidemment, de l'icône africaine, Mandela. Après un mandat, il a dit Féa Baraka. J'avais parlé d'un président uruguayen qui s'appelle Pépinojica qui vit dans sa petite ferme, qui a sa coccinelle, qui n'est pas là pour s'enrichir, mais il est là pour donner une utopie à son peuple. Il a fait un mandat, il est parti. Donc, il est important pour nous que les jeunes soient en quelque sorte fascinés, qu'ils aient des exemples à suivre. Et donc, la Deuxième République, comme je la vois moi, elle doit être faite sur une alternance sereine. Il faut qu'il y ait des jeunes qui gouvernent. Ceux qui ont fait la révolution, ils ont fait la révolution. Nous devons nous recueillir à la mémoire des martyrs. Nous devons saluer bien bas les Moudjahed. Mais nous n'avons pas de compte à rendre aux enfants de Moudjahed. à l'âge de 70 ans, on parle encore d'enfants de Moudjahed. Ce n'est pas normal. C'est tout ceci qui doit changer pour garder à la révolution de novembre toute son aura. Et cette aura-là va nous servir de détonateur pour faire en quelque sorte jaillir l'intelligence qui sommeille en chacun des Algériens. la deuxième république. C'est une république en quelque sorte du 21e siècle. Nous continuons encore à jouer comme si nous étions au 20e siècle. Tout a changé profondément. Si l'Algérie veut garder son rang à l'échelle internationale, il faut qu'elle change de paradigme, qu'elle change de logiciel. C'est à cette seule condition qu'on pourra avoir en quelque sorte l'oreille de cette jeunesse qui attend quelqu'un qui l'écoute, le bon père de famille, qui veille sur la maison Algérie en essayant chaque fois de chercher le meilleur pour elle. Mais cela ne peut pas se faire dans la décision sans consultation. Donc il est important de consulter pour avoir la vision du peuple. Et c'est de cette vision-là on appelle cela peut-être une constituante que pourrait jaillir la nouvelle Algérie. Mais justement quand vous parlez de consultation, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les revendications populaires entendues il faut passer à une seconde phase c'est-à-dire un débat politique inclusif pour pouvoir un peu dégager les solutions ? Oui, le gros problème c'est que nous sommes pris par le temps. Nous avons à peine 40 jours devant nous peut-être un peu moins le problème de la conférence cette conférence inclusive est-ce qu'elle doit se faire avant ou après ? C'est ça le problème. Si c'est avant il faut donc qu'il y ait une sorte de moratoire pendant 6 mois etc. Mais constitutionnellement parlant nous n'avons pas les outils juridiques qui nous permettent de le faire. Donc de ce côté-là je ne suis pas spécialiste politique proprement dit mais me semble-t-il si on a en tête l'idée qu'il faut passer la main qu'il faut changer qu'il faut qu'il y ait cette alternance sereine je pense que si on explique cela pédagogiquement dans le calme et la sérénité dans l'humilité la plus totale vis-à-vis du peuple il y a peut-être des solutions à trouver et ces solutions-là nous permettraient de mettre en place pourquoi pas de nouvelles élections mais décalées ce qui permettrait l'expression et la nouvelle équipe qui viendrait devrait mettre en place dans tous les cas de figure une consultation citoyenne. Alors dans une de vos dans une de vos contributions vous dites j'en appelle à la raison à l'amour de ce pays à la nécessité de sauver l'Algérie en lui permettant de sortir de cette crise par le haut soyons à la hauteur des vertus de bravoure de nos honnés c'est-à-dire quoi exactement professeur Chateau ? Oui en fait ce que j'avais dit c'était en fait ça c'était une conclusion d'un article qui est sorti sur le quotidien durant la semaine dernière où je demandais à nos gouvernants d'écouter le peuple l'écoute du peuple cela ne veut pas dire je vous ai compris et on sait comment ça a terminé je vous ai compris ça veut dire qu'il faut traduire dans les faits la volonté sincère de changer de paradigme jusqu'à présent nous avons une jeunesse réticente elle ne demande qu'à croire elle a prouvé qu'elle était civilisée elle a prouvé qu'elle n'avait rien à envier aux jeunesses du monde moi personnellement j'ai eu la chair de poule quand je voyais toutes les vidéos où les jeunes ils disaient il n'y a pas de différence entre la police et nous nous sommes tous les enfants de cette Algérie et ça c'est très important tout le monde croyait qu'il y aurait un clash Alhamdoulilah ça ne s'est pas passé et j'espère je souhaite en tout cas je formule le vœu que tout le monde ait de la retenue que nos jeunes puissent faire cela en silence sans casser sans briser en essayant d'être toujours à la hauteur de l'utopie qu'on a vis-à-vis d'eux c'est-à-dire des gens civilisés qui veulent changer le destin de l'Algérie mais d'une façon civilisée mais certains considèrent que la véritable réconciliation c'est celle qu'on a vue dans nos rues ces derniers jours c'est-à-dire que les femmes sont aux côtés des hommes des hommes âgés également présents des policiers à qui on offrait des fleurs certains considèrent que c'est la véritable réconciliation de la population Algérie c'est votre point de vue également professeur Chicton oui je suis convaincu que c'est cela en ce sens que maintenant il y a une attente des choses ont été faites les jeunes les moins jeunes les femmes les enfants tout le monde attend voilà en fait ils demandent au gouvernement nous avons fait ce que nous avons à faire nous continuons à le faire nous allons continuer à le faire mais qu'est-ce que vous nous proposez en quelque sorte en échange nous sommes là pour vous dire que nous pouvons continuer que nous sommes civilisés que nous pouvons travailler mais attention proposez-nous quelque chose donnez-nous quelque chose en face de telle façon à ce qu'on puisse pouvoir espérer en l'avenir de ce pays alors professeur Chim Sidi Chitou moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects aujourd'hui quand on parle de débat inclus à ce qu'on doit entendre tout le monde sans exclusion définitivement s'entendre et parler ensemble et s'écouter professeur Chitou tous ceux qui se sentent algériens en Algérie et ailleurs se doivent de participer et nous devons les consulter parce que notre diaspora vient de montrer qu'on peut compter sur elle à des degrés divers ils sont un peu partout pour des raisons diverses ils sont dans le monde ils sont au Canada ils sont en France ils ont montré que ça leur tenait à coeur et de cette façon là ils ont leur mot à dire et surtout ils ont à contribuer à l'émergence du nouvel Algérie vous imaginez l'énorme potentiel que nous avons à l'extérieur si on sait y faire pour les appeler et donc dans ces conditions c'est un débat inclusif qui devrait pouvoir être me semble-t-il il ne faut pas qu'on puisse s'effriter il faut qu'il soit guidé c'est un débat où qu'on puisse dire voilà les grandes voilà ce qui se passe dans le monde et voilà ce que nous voulons faire c'est-à-dire il faut qu'il y ait un projet ce projet qui devrait être mené me semble-t-il doit être basé sur trois grands principes un le vivre ensemble comment consacrer le vivre ensemble comment consacrer les libertés individuelles la démocratie le fait que on s'accepte le fait qu'on puisse pouvoir dire nous ne sommes pas de telle région nous sommes algériens avec tout ce que cela comporte de génie de cette histoire qui a traversé trois mille ans et qui fait que nous sommes toujours là après huit envahisseurs l'Algérie est toujours là ça veut dire quoi ça veut dire que nous ne pouvons pas donner l'impression comme tous les autres nous ne sommes pas à mettre dans une étiquette monde arabe et autre nous sommes des algériens et nous devons chercher notre chemin par nous-mêmes et comme vous le savez nous ne pouvons pas demander à l'extérieur de nous aider vous le savez très bien généralement quand on demande l'assistance c'était en quelque sorte une acceptation de l'assujettissement et faire en sorte qu'on accepte par la suite d'être en quelque sorte assujetti au bon vouloir de ces puissances donc faisons-la par nous-mêmes nous devons trouver notre chemin par nous-mêmes le débat qui concerne l'Algérie doit se faire en Algérie pas à l'extérieur puisque vous dites que l'aide de l'étranger n'est jamais désintéressée professeur Chitour c'est clair c'est clair nous vivons dans un monde très dangereux dans un monde très dangereux vous savez il y a des pays qui disparaissent des civilisations millénaires ont disparu l'Irak la Syrie l'Yémen la Libye il ne reste plus rien pourquoi il ne reste plus rien parce que d'une façon ou d'une autre il y a eu des ingérences pourquoi nous avons pu sortir de la décennie noire parce que nous avons réglé notre problème nous-mêmes et il faut le savoir l'Algérie s'est gosillée pour dire attention ce n'est pas les Algériens c'est le terrorisme mais personne ne nous écoutait il a fallu attendre 2001 pour que ce que l'Algérie a fait puisse avoir une certaine audition et on s'est aperçu finalement que l'Algérie menait un vrai combat non seulement pour eux mais contre l'ignorance et c'est à partir de ce moment là que l'Algérie est devenue comme on dit un exemple de lutte mais on n'en fait pas un fonds de commerce il y a autre chose l'Algérie c'est pas simplement de dire nous avons vaincu le jour on arrivera à éduquer ce peuple nous aurons vaincu en quelque sorte le terrorisme et pour cela c'est l'une des priorités que nous devons avoir un système éducatif performant les enfants doivent être les prunelles de nos yeux et donc dans ces conditions rien ne doit être ménagé il faut que ce soit les meilleurs qui enseignent à l'école qui enseignent à l'université vous ne pouvez pas bâtir sur un système éducatif qui n'est pas à la norme et pour ce faire je pense que ça devrait être la priorité des priorités après le vivre ensemble mais après cela évidemment il y a d'autres chantiers à mettre en place notamment celui de la transition énergétique mais comment vous voyez l'avenir aujourd'hui professeur Chetour quels sont les grands défis qui attendent l'Algérie maintenant qu'on va débattre on va discuter on met en place les mécanismes pour la deuxième république ou la nouvelle république qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quels sont les défis quand on parle de deuxième république je crois pardon je crois que nous avons assez fait avec une république qui a globalement duré 57 ans bon mais c'était le 20ème siècle maintenant nous sommes au 21ème siècle tout doit changer quand vous pensez que les quatre grands les quatre grands organismes internationales sociétés internationales qu'on appelle les GAFA Google Amazon Facebook et comment il s'appelle la dernière qui est connue capitalise près de 700 milliards de dollars c'est-à-dire l'équivalent de quatre fois l'Algérie elle s'en est il y a 20 ans ça veut dire que c'est le règne de l'intelligence du savoir et nous pouvons le faire mais pour cela j'ai peut-être pas assez insisté sur le fait qu'il faut avant tout graver dans le marbre la liberté la démocratie l'alternance faire en sorte que la liberté d'expression ne soit pas un vain mot chacun doit dire ce qu'il pense sans aller dans l'invective sinon il n'y aura pas de débat si vous dites non vous parlez pas ça marchera pas nous pouvons le faire nous avons une société qui est assez mûre elle vient de montrer pendant une semaine dix jours elle vient d'étonner le monde par en quelque sorte sa prise de conscience donc l'Algérie est mûre pour passer à cette deuxième république nouvelle république c'est la république de la génération de l'indépendance professeur Chetour en fait vous savez la génération de l'indépendance nous sommes en quelque sorte nous appartenons à une génération en tout cas je parle de moi même qui avons fait ce que nous avons pu maintenant place aux jeunes ce qu'on n'arrive pas à comprendre maintenant c'est qu'il faut des quinquas des gens qui ont 40 ans qui ont 50 ans qui sont capables de faire cela cela ne veut pas dire qu'il faut mettre à la casse ceux qui ont de l'expérience ils peuvent toujours apporter un plus mais nous avons besoin de 4x4 des ministres 4x4 nous avons besoin de gens qui sillonnent le pays qui sillonnent le monde nous avons besoin de gens qui soient capables de pouvoir vendre en quelque sorte les atouts de l'Algérie le savoir de l'Algérie sans pour autant attendre de la rente la rente c'est du passé les quelques mètres cubes de gaz et de pétrole qui nous restent il faut les laisser aux générations futures place à l'inventivité il faut mettre en place ce plan énergie renouvelable que nous n'avons jamais pu mettre en place jusqu'à présent d'une façon intensive pour sortir de la malédiction du pétrole mais justement par rapport à ces questions qui sont nombreuses aussi des auditeurs avant de les aborder est-ce qu'on peut considérer qu'après l'expression populaire il va falloir mettre aujourd'hui des comités qui puissent discuter avec les autorités professeur Chitour il va falloir passer à une autre étape après la rue c'est la négociation c'est la discussion c'est les décisions politiques je pense vous savez il faut d'abord partir du principe que l'alternance doit être gravée dans le marbre bon une fois que nous avons dit cela le mode d'organisation proprement dit dépendra organiser l'université c'est une chose on peut éventuellement avoir la vie des étudiants à l'université des professeurs etc mais il faut que toutes les couches sociales soient interrogées vous savez ce qu'ils ont en Corée du Sud ils ont ce qu'on appelle un ministère de la connaissance qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que chaque citoyen qui a une idée qui peut profiter au pays doit pouvoir l'envoyer il y a ce ministère de la connaissance nous avons maintenant des technologies avec l'intelligence artificielle qui nous permettent de rassembler toutes les idées actuellement ce qui se passe en France qu'on appelle le RIC le rassemblement d'initiatives citoyennes ils ont près d'un million en l'espace d'un mois ils ont eu près d'un million de contributions ils sont en train de les serrer de telle façon à sortir les grands agrégats sur lesquels ils vont discuter pour une nouvelle vision ou quelque sorte de la république en France il n'est pas interdit de penser à un schéma de ce type c'est à dire comment s'organiser mais il faut au préalable me semble-t-il qu'il y ait une feuille de route voilà de quoi on va discuter du feuille de route qui doit prendre en considération des aspects d'abord politiques économiques ou sociales professeur Chutour puisque vous avez été consulté en 2014 par monsieur Ahmed Douiria qui était directeur de cabinet à la présidence de la république vous avez émis plusieurs propositions est-ce que vous considérez aussi parallèlement qu'on aurait dû mettre en oeuvre tous ces changements en 2016 avec la nouvelle constitution écoutez ce qu'on a dit en 2014 est toujours d'actualité il faut être honnête nous n'avons pas été écoutés quand je parlais en 2014 déjà de l'alternance nous n'avons pas été écoutés quand je disais il faut changer de paradigme nous n'avons pas été écoutés quand je disais il faut faire du système éducatif la cheville ouvrière de tout développement endogène nous n'avons pas été écoutés nous sommes allés plus loin à Toro a raison on nous a importé on nous a on nous a demandé de faire un travail ce qu'on appelait la task force maintenant évidemment il y a des il y a des gens qui vous disent vous n'aurez pas dû aider comment ne pas aider c'est le pays qui était en panne le travail que nous avons fait comporter deux parties comment faire en sorte que l'Algérie sorte du tunnel ce que nous avons fait il y avait toute une deuxième partie qui n'a pas été prise en charge à savoir la transition énergétique à savoir le système éducatif à savoir changer les subventions etc tout ceci n'a pas été pris c'est à dire que le gouvernement à l'époque n'a pris que ce qui l'a intéressé il n'a pas pris d'une certaine façon ce qui pouvait globalement amener la sérénité et cinq ans après nous sommes toujours au même point ça veut dire que les problèmes sont connus les solutions existent il ne faut pas perdre de temps une feuille de route comment l'a décliné aujourd'hui qu'est-ce qu'il est le lieu de prendre en considération professeur Chitour rapidement s'il vous plaît je ne suis pas un politique comme vous le savez je suis un enseignant qui a donné 40 ans de sa vie en tant que professeur vous avez fait aussi beaucoup d'ouvrages sur l'Algérie c'est l'histoire oui mais enfin ça c'est académique ça c'est académique ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même une possibilité pour le pays de s'en sortir nous pouvons le faire mais il faut que l'intelligence surtout la retenue de part et d'autre puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas excusez-moi le terme pas une charte de dérapage nous avons besoin de continuer à être serein il faut continuer à discuter il faut écouter le peuple et en écoutant le peuple il a des solutions les jeunes vous savez ils sont pétillants et ils sont des créateurs de richesses c'est le désespoir qui les a menés à cette à cette à cette abscisse en quelque sorte de manifestation mais même dans le désespoir ils ont fait preuve de retenue et ne décevons pas il y a un avenir pour ce pays et dans ces conditions là toutes les options concernant cette feuille de route doivent être étudiées il n'y aura pas simplement une on peut très bien penser à ce que demander à ce que chacun par un site internet comment vous voyez l'avenir mais il faudrait quelque part un système qui permet d'agréger toutes les idées pour arriver par approximation successive à une feuille de route consensuelle Alors les médias ont un grand rôle à jouer pour éclairer canaliser la volonté populaire excusez-moi professeur Chitour Les médias ont un rôle énorme à jouer mon point de vue personnel il est important que les algériens aient toute l'information au lieu de l'écouter par les chaînes étrangères qui ne sont pas neutres donc il est important qu'on leur donne la vraie information et qui mieux que nos médias pourrait la donner personnellement je souhaite que les gens restent se battent mais disent la vérité faire en sorte qu'il y ait des acquis qu'il y ait une ouverture sans pour autant atteindre les fac news qui peuvent empoisonner le débat et donc il nous faut une information de plus en plus libre et à partir de ce moment là la tension va baisser parce que l'algérien aura confiance dans ses médias alors comment vous voyez aujourd'hui l'émergence de l'économie de la connaissance avec une université aujourd'hui agonisante c'est la question de l'auditeur professeur Chitour écoutez l'économie de la connaissance il faut faire il faut mettre tout à plat vous savez l'Algérie produit 350 000 diplômés par an honnêtement il y a peut-être 50 000 qui sont aux normes et les autres qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut revoir totalement à notre corps défendant beaucoup de métiers pour lesquels nous donnons des programmes n'existent plus donc il faut aller vers les métiers du 21ème siècle mais il faut faire en sorte que ça soit une université libre libérée et dans ces conditions il faut arriver me semble-t-il sans démagogie aucune à ce que les universités soient autonomes qu'elles créent de la richesse il ne faut pas attendre simplement le salaire de l'état aux Etats-Unis vous avez un directeur de laboratoire qui crée tout de suite une entreprise il a une idée ça marche il crée une entreprise nous n'avons pas encore ça nous avons encore un fonctionnement excusez-moi le terme stalinien c'est-à-dire tout vient de l'état non il faut créer de la richesse cela veut dire aussi que l'état doit être juste il faut créer de la richesse il faut que le travail soit bien fait il n'y a pas de charité à donner il faut que l'état soit juste et à partir de ce moment-là tous ceux qui veulent profiter de l'état sans rien donner en échange n'ont plus cours chaque fois que l'état fait quelque chose il faut que le citoyen montre qu'il mérite le salaire donc il faut réhabiliter le travail cette vertu travail nous l'avons oublié alors très rapidement sur cette question aujourd'hui comment faire confiance quand on sait que les liens sont rompus entre deux générations les jeunes n'arrivent pas à avoir confiance en leur gouvernant professeur Chitour qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand cette confiance est rompue c'est l'auditeur qui vous pose cette question est-ce qu'elle l'est ou elle ne l'est pas encore l'avantage des jeunes c'est qu'ils ont un cerveau flexible cela veut dire qu'ils peuvent s'adapter à nous nous les anciens nous avons difficulté à comprendre le nouveau monde et je suis sûr que les jeunes font en quelque sorte l'effort de pouvoir aller il faut qu'il y ait quand même des ponts et ces ponts là existent parce qu'il y a l'intergénérationnel et donc dans ces conditions il ne faut pas croire que les jeunes sont clivés par rapport aux anciens mais il faut passer la main maintenant c'est place aux jeunes mais pas dans n'importe quelle circonstance il ne faut pas que ce soit le chaos parce que nous avons à un moment ou à un autre besoin de l'expérience des seniors redémarrer la machine économique c'est possible aujourd'hui pour faire un peu créer un peu plus de richesses pour une meilleure répartition entre tous les algériens parce que certains vous disent certains se sont enrichis et d'autres se sont encore appauvris davantage non je crois personnellement je crois qu'il faut qu'on ait affaire à un état stratège l'état vit au dessus de ses moyens il faut diminuer le train de vie de l'état un comment diminuer le train de vie de l'état vous savez vous prenez par exemple en Suède en Norvège dans les pays du nord et bien le ministère prend le bus le ministère l'habite chez lui le ministère mange à la cantine il faut que graduellement on montre qu'on peut arriver à cela on diminue le train de vie de l'état l'université doit avoir un fonds propre mais elle doit aussi créer elle même sa richesse chacun doit être jugé à l'onde de ce qu'il peut apporter vous ne pouvez plus être fonctionnaire à vie vous ne pouvez plus être professeur à vie il faut chaque fois tourner ce qui passe aux Etats-Unis au Canada les Etats-Unis le Canada par exemple a mis en place la révolution tranquille cette révolution tranquille fait qu'actuellement il est pris en exemple nous pouvons le faire l'université est la matrice de la réussite du pays alors très rapidement sur cette question une nouvelle république c'est tout balayer pour tout refaire ou assurer une transition dans la continuité professeur Chitour très rapidement on ne peut pas tout refaire là vous me demandez en 10 secondes de dire que non il faut y aller il faut se hâter avec lenteur il faut se hâter avec lenteur c'est à dire ne pas bâcler je voudrais simplement terminer pour dire nous sommes à la veille du 8 mars il nous faut faire en sorte que cette fête du 8 mars soit la fête de tout le monde soit la fête aussi de la réconciliation et qui mieux qu'une femme une maman une soeur une épouse est là pour créer cette transition professeur Chamsedin Chitour merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci